Le prix des carburants à la pompe se vend à 4 500 francs congolais le litre sur toute l'étendue de la province de Litori. Précision du président des importateurs des produits pétroliers dans cette province, ceci après avoir effectué la ronde à différentes stations-services pour sensibiliser ses membres à se conformer. A cette disposition, par la même occasion, Danny Mugissa a annoncé l'entrée à Bougna d'une centaine de véhicules en stationnement vers Juna dans un bref délai. On vient d'estabiliser, vous avez des images et à partir d'un ménac, il y a un changement total. Pour le moment, ça va se balasser entre 4 300, 4 500, 4 000 selon les revendeurs. Je n'en découvre pas, mais il y a la conviction qu'on a déjà stabilisé les choses. C'est seulement de prier à l'autorité de solliciter la dite société ORC pour que ce l'eau de carburant puisse attraire. Dans la même veine, le numéro 1 de pétrolier à Nitori encourage les efforts consentis par le gouverneur militaire de Nitori, le lieutenant général de Bouyankachouma Djouni, dans la réhabilitation de différents réseaux routiers de la province. Pour la réhabilitation de la route, ça c'est à féliciter d'abord le gouverneur, tout le monde en était moins. Il y avait des routes impraticables qui sont devenues praticables aujourd'hui. Il l'a fait à Mungualou, il l'a fait à RMV7, il l'a fait à RM4, il l'a fait, vous avez vu, Kassé, Tchom, et moi-même je viens de là. Là, il n'y a pas à condamner. Alors, c'est la pluie, ça c'est l'affaire de Dieu, ce n'est pas l'affaire de quelqu'un. Et nous ne condamnons personne. La route Bouyankachouma Djouni rêvait d'une importance économique car celle-ci ravitaille le cheffier de Litori et d'autres provinces voisines en produits manufacturés en provenance de l'Afrique australe. C'est la raison de l'engagement de l'administration militaire pour sa réhabilitation.